bonjour à toutes et à tous bienvenue sous la canopée ici monsieur green à travers la planète la régularité des événements climatiques intense menace la population mondiale dans sa capacité à affronter les éléments en france l'hiver est relativement doux avec des températures en hausse cependant si nous apprécions la douceur nous constatons qu'en contrepartie de nombreuses régions subissent des inondations répétitives acculant les habitants et dessinant un futur bien sombre sur le long terme même si armés de nos œillères nous continuons notre vie quotidienne de boulot dodo quelque chose a changé la pesanteur s'est alourdi avec ses menaces permanentes d'alertes orange ou rouge qui défilent sur nos applis météo et qui sont malheureusement banalisées au niveau médiatique et ignorés au niveau politique vu le manque d'anticipation ou d'action concrète si la période actuelle et future devait nous faire penser à un événement passé un événement où l'incertitude est de mise et où la menace dépasse notre entendement nous pourrions fixer notre mémoire sur le mythe du déluge mythe retrouvé dans tous les écrits de toutes les civilisations aux plus anciens remontons au berceau de l'humanité en Mésopotamie avec l'épopée de Gilgamesh les dieux ayant décidé de se débarrasser de la race humaine ils décidèrent d'avertir un homme nommé Outanapichtim de l'approche du désastre le dieu Ea lui donna la consigne de construire un bateau et de s'enfuir avec sa famille et quelques espèces d'animaux pendant six journées entières l'eau ne faisait que monter et au septième jour le calme revenu Outanapichtim décida d'envoyer une colombe et une hirondelle afin de savoir si les oiseaux trouveraient un lieu où se poser mais ils étaient de retour il décida alors d'envoyer un corbeau ne le voyant pas revenir il comprit qu'il pouvait accoster sur le mont Nichir et à son arrivée il reçu de la part des dieux le cadeau de l'immortalité selon la légende les dieux avertis de la tyrannie que faisait subir le roi Gilgamesh à son peuple d'Uruk ils envoyèrent Enkidu un être bestial et primitif pour défier Gilgamesh les combats débutèrent mais très rapidement ils devinrent amis et fiers conquérants défiant tous les dangers les dieux agacés tuèrent Enkidu perdu dans le désarroi Gilgamesh ne put affronter la perspective de mourir un jour et décida d'aller à la rencontre du survivant du déluge pour lui demander son secret d'immortalité après plusieurs essais il réussit à récupérer la plante miracle lorsqu'un serpent lui déroba de retour dans sa cité d'Uruk Gilgamesh se résigna sa condition de mortel ce mythe fondateur se retrouve également dans le livre biblique de la genèse de la même manière Dieu décide de détruire les hommes les voyant faire le mal autour d'eux seul Noé doit s'en sortir en construisant son arche et en sauvant sa famille et quelques espèces la mythologie grecque n'est pas en reste avec Prométhée au courant que Zeus souhaitait mettre fin à l'âge de bronze il en avertit son fils d'Eucalion qui construisit une embarcation parti avec son épouse Pira et ils subirent le déluge avant d'arriver comme seul survivant au mont Parnasse les mythes aztèques évoquent également le déluge ainsi que les textes hindouistes où Manu échappe au déluge grâce à l'intervention d'un poisson si le déluge peut être considéré comme mythe fondateur de notre humanité c'est parce qu'il explique nos origines du chaos du cosmos où les dieux jouent avec nous comme de simples marionnettes l'homme a eu besoin d'interpréter très rapidement les signes et événements naturels déluge tempête orage sécheresse épidémie les mots qui touchent les hommes étaient en dehors de leur compréhension immédiate et mathématisée du monde actuel chaque récit apprend l'homme à garder sa mesure son caractère éphémère et cyclique diffère de celui des dieux placés dans l'immortalité et la jouissance l'homme un sacerdoce un poids à porter celui de sa propre vie insignifiante face aux mystères et à la grandeur de la vie la leçon portée par tous ces mythes fondateurs et que la tension existante entre notre être métaphysique et notre être biologique est sans cesse tiraillé entre notre appartenance à un tout et à quelque chose de plus grand et notre singularité qui s'oppose à cette assimilation avec le tout de nos jours nous connaissons les raisons du déluge des inondations de la sécheresse nous ne pensons plus défier les dieux et subir le courroux de ceux ci pourtant la situation n'a pas vraiment changé l'homme immature et puéril défie sans cesse les éléments pour asseoir sa singularité en tant qu'espèce dominante si les éléments ne font plus figure de personnages divins ils sont cependant bien réels et préfigure un même verdict d'un genre humain ne sachant faire que le mal autour de lui sans jamais se restreindre sans jamais faire preuve de modestie face à plus grand que lui les infrastructures dans lesquelles nous évoluons ville maison route équipée en énergie et eau nous donne l'illusion d'un parfait contrôle de nos besoins par notre emprise sur la nature chauffage lorsqu'il fait trop froid clime lorsqu'il fait trop chaud bien à l'abri pendant les intempéries dans sa voiture dans sa maison ou encore au boulot bref la distanciation entre la nature et les structures humaines que nous avons mis en place ont modifié notre perception des dangers nous donnant l'illusion d'une totale sécurité dans nos structures et une totale maîtrise des éléments cependant depuis quelques années maintenant les coupures d'électricité les inondations les sécheresses s'enchaînent la question est nous sentons nous toujours autant à l'abri qu'auparavant sans subir aucune angoisse à la vue d'un orage se formant à l'horizon cette croyance de surpuissance de l'homme face aux éléments a été renforcée par un élément issu de l'histoire de l'humanité le développement de la technique aujourd'hui raser une forêt en une heure ensemencer des hectares en une heure bref en faire plus en moins de temps et avec moins d'hommes voilà ce qui nous amène aujourd'hui au bord du gouffre nous pourrions croire que la technique est salvatrice et qu'elle pourrait être le bon compromis entre les éléments naturels et nous les hommes mais c'est un mirage qui renforce notre capacité de destruction la semaine prochaine avant que le déluge globale n'advienne nous verrons comment la technique a façonné l'homme depuis des millénaires et qu'aujourd'hui elle est sur le point de le faire disparaître c'est tout pour aujourd'hui excellente semaine à toutes et à tous c'était monsieur green comment c'était oh 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 c'était un pur délire j'ai trouvé ça quoi green oui green comme un oh super green aussi green que ça peut être green 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 tu vois alors tu vois le green green absolu green green